Juste avant de commencer la vidéo, j'ai fait une dinguerie, vous êtes vraiment pas prêts J'ai vraiment fait un truc de malade J'ai les cheveux rouges J'ai les cheveux rouges Attendez, je vous montre dehors ce que ça fait Vous êtes prêts, vous êtes prêts Voilà, je me suis teint les cheveux depuis le temps que j'attendais Depuis le mois de février peut-être J'ai fait ça hier, du coup c'est la première vidéo que je tourne avec ces nouveaux cheveux Voilà, je l'ai fait toute seule chez moi De toute façon je vous montrerai dans une autre vidéo Il y a une vidéo qui va sortir peut-être dans quelques semaines Un petit vlog et tout, vous allez tout voir Je vais tout vous montrer Mais du coup voilà, c'est comme ça, c'est les rouges foncés J'ai vraiment fait ça genre So, we are back in the salle de bain On va commencer immédiatement Si j'arrive à faire tenir ce truc là Voilà, nique t'es mort J'ai prévu aussi une autre lumière, attention Voilà Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de reproduire des make-up de la série Euphoria Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série sur HBO Qui parle d'un groupe de jeunes et leurs aventures Au niveau de l'histoire, c'est assez basique Ça parle d'amour, de drogue, de trahison Mais c'est surtout intéressant au niveau de la cinématographie Des lumières, des tenues, de la musique Mais surtout des maquillages Vu qu'il y a une ambiance de fête, de drogue, d'hallucination Tous les looks de la série ont été pensés pour matcher avec cette esthétique Et chaque personnage a des codes couleurs précis et un style bien à lui Aujourd'hui, on va donc s'inspirer de 4 personnages de la série Et reproduire leur look emblématique On va donc commencer avec le premier maquillage Qui sera celui de Ru Tout au long des épisodes, c'est un personnage assez triste Elle est en dépression, elle a des problèmes avec la drogue Mais elle est quand même super drôle, on va pas se mentir Les maquilleurs de la série ont voulu représenter cette tristesse En se concentrant au niveau du maquillage en dessous des yeux Mais tout en gardant l'essence de la série avec des paillettes et des couleurs La plupart du temps, on la voit donc avec des sortes de larmes en paillettes en dessous de ses yeux Elle a également des petites étoiles et certaines fois du mascara noir J'aime beaucoup ce look, je trouve qu'il est très très emblématique de la série Et c'est d'ailleurs un peu l'image de couverture Du coup, j'ai vraiment hâte de tester Du coup, j'ai quelques trucs de maquillage ici Alors, j'ai pas un budget extraordinaire, j'ai pas 20 000 palettes J'ai vraiment rien du tout, ok ? Donc, on va faire ce qu'on peut Je vais péter mon crâne Je vais pas mettre d'anti-cerne ni de base en fait pour préparer ma peau Parce que Rue n'a pas beaucoup de maquillage Son maquillage, il est pas censé être parfait Elle est pas trop en bonne santé Donc, elle va avoir des cernes, elle va avoir un maquillage pas très travaillé Donc là, j'ai juste mis un petit peu des paillettes Ensuite, on va garder des tons de violet avec du mascara violet Donc, j'ai pas de fard à paupières violet pour faire un petit peu des trucs qui descendent et tout Du coup, je vais prendre le mascara et je vais en mettre un petit peu partout Maintenant, je vais simplement faire du noir à l'intérieur de mes yeux Parce que par exemple, sur cette image, vous voyez qu'elle a les yeux très noirs en fait Le but, c'est que ça soit vraiment pas parfait C'est pour ça que j'ai un petit peu frotté Pour que ça fasse un peu genre messy, tu vois, messy girl Pas le jour de foot Ok, donc là, je pense qu'on est bon Donc maintenant, je vais mettre du mascara violet sur mes cils J'avais pris du gloss parce que je me suis dit peut-être qu'on peut essayer de faire un effet mouillé Genre comme s'il y avait des vraies larmes Maintenant, je vais mettre un petit peu de paillettes sur les lèvres Et maintenant, on va passer à la touche finale On va prendre des petits strass que j'ai achetés à Noz Ok, ben voilà, je pense qu'on est bon du coup pour le maquillage de Rue Voilà, j'aime beaucoup Je trouve que je me suis bien débrouillée Même si c'est pas extraordinaire Du coup là, je vais essayer de trouver une tenue que Rue pourrait porter Ok, j'ai trouvé un pull comme ça Un peu rouge foncé, genre comme mes cheveux à mon père Donc ça match parfaitement avec le sweat de Rue Parce que justement, le sweat est de cette couleur Et il est à son père qui est mort Donc par contre, il fait vraiment 40 degrés là Donc il est un peu chaud quoi, je vous avoue Voilà, j'ai fini le, entre guillemets, cosplay de Rue Voilà Le maquillage va être celui de Jules Jules a un style bien à elle Elle est tout en couleur, elle appuie sur des looks hyper féminins pour renforcer son identité Dû certainement au fait qu'elle soit transgenre et qu'elle a tout au long de la série besoin de l'approbation masculine Elle essaie donc d'être féminine au maximum Mais sa façon de s'exprimer passe surtout par le maquillage Jules est avant tout une artiste Et son maquillage est très simple Inspiré de l'art abstrait Avec des liners et des couleurs à des endroits assez improbables Sans mascara ni fond de teint Ses looks ressemblent à des petits dessins Ils sont hyper faciles à faire Et je les trouve vraiment trop mignons Aujourd'hui j'ai donc sélectionné celui-là Parce que c'était un peu le plus simple pour moi Elle a plein d'autres looks plus intéressants Mais moi j'ai pas énormément de couleurs Donc j'ai pas trop pu reproduire les autres C'est le look qu'elle porte quand elle interroge Elliot Un autre personnage de la série Et elle a aussi un look similaire à ce moment-là Mais les petites ailes sont vers le bas Au lieu d'être vers le haut Du coup pour reproduire ce look J'ai simplement pris du blush Que j'ai étalé un peu partout sur mes paupières Mais surtout à l'extérieur Vers le sourcil Et après j'ai pris mon petit crayon blanc Alors ça aurait été mieux avec un liner blanc Mais encore une fois j'en ai pas Donc j'ai tenté de faire des petites ailes comme ça Elles sont vraiment pas du tout parfaites J'ai essayé et je trouve que ça rend Plutôt pas mal Je me sentais vraiment comme Jules Après avoir fait ce make-up Ce qui est bien c'est que ces maquillages sont vraiment Très simples Et on peut les reproduire Les porter quand on veut vraiment Et après j'ai cherché une tenue Que je pourrais mettre pour faire encore Comme avec rue Mais j'ai vraiment pas trouvé Vu comment elle s'habille C'est absolument pas mon style Le prochain maquillage va être celui de Kat Kat est un personnage qui n'a jamais eu trop confiance en elle Elle a jamais vraiment achemé son corps Jusqu'à l'épisode 4 Où elle décide de changer radicalement Elle change d'état d'esprit De style vestimentaire De coiffure Et de maquillage Elle ne tente plus de se cacher Maintenant elle veut qu'on la voit Elle opte pour des fards à paupières foncés Du rouge à lèvres rouge Pour accentuer le côté femme fatale Et faire de l'effet partout où elle va J'ai personnellement beaucoup apprécié son look d'Halloween En mode bonne soeur satanique Et c'est donc celui que je vais reproduire aujourd'hui Du coup c'est parti J'ai commencé par mettre du noir dans mes yeux Ensuite j'ai pris du scotch Et je l'ai mis là pour faire le eyeliner Vous savez bien délimité Bien pointu Je trouve que c'est une super méthode Donc j'ai mis du noir un peu partout comme ça Et après j'ai pris du rouge Pour en mettre un petit peu partout au-dessus Et un petit peu autour des yeux Genre Après j'ai essayé de faire les croix Mais c'est un peu grossier Parce que j'ai pas un eyeliner hyper fin J'ai fait avec ça Enfin c'était vraiment pas ouf Du coup on dirait un dessin d'un enfant de 3 ans Mais bon J'ai tenté Après j'ai pris mon crayon noir Pour faire mon contour des lèvres C'est vraiment pas ma spécialité Donc c'est moche Mais vous inquiétez pas Faites moi confiance Là il y a mon frère qui est rentré Je crois qu'on voit la terreur sur mes yeux Et après j'ai pris le rouge à lèvres rouge Et là vous allez voir Ça va être super beau Je trouve que ça rajoute vraiment un truc au look Et c'est vraiment le truc de Kat Le rouge à lèvres rouge Donc voilà ce que ça donne Est-ce que j'ai réussi ? Pas trop Mais bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et pour clore cette vidéo On va en dernier passer au maquillage de Maddie C'est un personnage qui a toujours su qui elle était Et qui aime être une star dès son plus jeune âge Elle porte beaucoup de violet Qui représente la royauté Ainsi que du bleu Elle porte des tenues très osées Et des maquillages très glam Et travaillé avec des liners très graphiques Des strass Bref on voit qu'elle s'aime beaucoup Et qu'elle prend beaucoup de temps à s'apprêter C'est une fille très populaire Qui sort avec le BG du lycée Elle est pom pom girl Et d'ailleurs aujourd'hui on va reproduire ce look là Qu'elle porte durant un match Quand elle fait la pom pom girl Je le trouve très très intéressant Très joli Et assez facile en fait à reproduire Du coup j'ai pris du bleu foncé Et du bleu clair Parce que j'ai pas exactement la bonne teinte Donc je me suis dit ça allait passer Si on mixe les deux J'ai aussi pris du scotch Pour faire comme avec le make-up de Kat Puis du concealer Donc en premier j'en ai mis Voilà j'ai fait un peu mon teint Tout ça parce que Madi elle fait vraiment des full face A part les sourcils Donc j'ai préparé un peu la base Puis avec le scotch du coup Je l'ai mis comme ça Et j'ai commencé par faire la forme du liner Avec le bleu clair Puis j'ai repassé le tour comme ça Avec le bleu foncé Là il y a tout le monde qui est venu dans la salle de bain C'était la réunion de Superwear Voilà j'ai essayé de bien tracer tout le tour Et j'ai tout étalé Je trouve que ça fait un bleu assez beau Ensuite j'ai enlevé le scotch du coup J'aime trop trop le rendu Après j'ai pris mon mascara violet Et j'en ai mis Mais hors caméra j'ai remis du mascara noir Parce que c'était pas assez foncé Ça faisait un petit peu fade J'aurais bien mis des faux cils Mais j'avais pas trop le temps Et j'avais un petit peu peur de tout niquer Je suis ensuite passée au strass Donc c'est parti Comme ça on les met Tout autour du fard à paupières C'était en vrai assez facile à faire Et pas super long Bon j'ai pas mis de strass en dessous des yeux Parce que Madi elle en a Mais voilà du coup le résultat Ensuite j'ai juste mis du liner sur mes lèvres Et voilà ce que ça donne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada